Et elle propose tout simplement de vivre la Coupe du Monde depuis une loge VIP en réalité virtuelle et d'assister au match avec trois angles de vue différents derrière les cages du gardien ou depuis cette loge VIP. Après tout le monde, c'est le sentiment que tu avais dit, c'est vraiment fantastique. On fait partie de l'innovation, c'est notre rôle de défraîcher ces sujets-là et également en même temps de le défraîcher, mais également de le proposer au plus grand public puisqu'on est un média de masse. On veut pouvoir permettre à tout le monde de vivre cette expérience-là et c'est pour ça qu'elle est également disponible sur smartphone, sur tablette en plus des casques de VR. Je ne sais pas si le marché de la VR stagne, en tout cas le marché B2B de la VR ne stagne pas, c'est quelque chose sur lequel les gens sont plutôt d'accord. Sur la partie divertissement, elle cherche encore à faire ses preuves et c'est vrai que des médias comme TF1 ont peut-être aussi la puissance et les marques fortes comme une Coupe du Monde, c'est un événement fort, pour faire la pédagogie sur ce type de technologie. C'est ce qu'on fait avec cette application. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et merci ! Sous-titrage FR ?